Bonjour, je suis Tom Igo de Tom Igo Photography. Vous connaissez sûrement le dicton, le monde appartient à ce qui se lève tôt. Et bien, ça n'a jamais été plus vrai qu'en photographie. Et oui, en l'occurrence, je conduisais dans la périphérie d'Édimbourg quand d'un seul coup, je vois cet arbre. Oui, cet arbre qui se trouve derrière moi, je le vois au milieu de ce grand champ. Mais plus important, je vois le soleil qui se lève. Regardez ces lumières, regardez ces nuages. Et vous savez quoi ? C'est ce qu'on appelle en photographie l'heure d'or. Et oui, c'est une heure magique. C'est l'heure au moment où le soleil se lève et c'est fantastique. Ça vous donne des couleurs dorées, du magenta, du bleu incroyable. Donc, on va essayer de capturer ça. Et pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on a vu dans le dernier épisode, mon filtre de densité neutre et gradué. Donc, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Peut-être mon 6 ou peut-être mon 3 ou mon 9. Et on va voir, peut-être je vais devoir combiner. On va voir. En tout cas, comment on va prendre cette exposition ? Eh bien, on ne va pas rester dans cet angle de vue parce que ce n'est pas trop intéressant. Donc, on va se rapprocher du sol, vraiment d'essayer de capturer cette rosée du matin. Et on va se rapprocher également de la clôture pour l'avoir d'un côté et essayer de mettre cet arbre un peu au moins en plein milieu de l'image. Voilà. Donc, c'est bien sûr une exposition de paysage. Donc, qui dit paysage, dit forcément une longue profondeur de champ. Donc, on va essayer d'utiliser un F16. Vous me connaissez, je vais partir avec un ISO à 100. On va voir ce que l'appareil va nous dire pour la rapidité de l'obturateur. Et puis, on va peut-être passer en mode manuel pour varier la durée de l'exposition. Voilà. Donc, j'espère que le filtre de densité graduée va nous aider à renforcer ces couleurs et en évitant d'assombrir un peu trop la scène d'en bas. Voilà. On va essayer tout ça. On va aller prendre différentes prises et puis on en discute juste après. Alors là, je suis vraiment excité. J'ai pris à peu près 10 expositions. J'ai déplacé l'appareil pour changer l'angle de vue. Et je crois vraiment que j'ai eu des résultats intéressants. Je pense avoir réussi à obtenir une silhouette à partir de l'arbre et peut-être un effet d'étoile grâce au soleil derrière le tronc d'arbre. On va voir. Je vais rentrer chez moi. Je vais éditer un peu tout ça et je vais vous montrer la meilleure exposition. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas se réveiller de bonne heure, ne soyez pas désespérés. En fait, il n'y a pas qu'une seule heure d'or. Il y en a deux. Il y a effectivement celle du matin, mais il y a celle du coucher du soleil. Et oui, donc celle du matin, vous avez compris, c'est vraiment l'heure qui entoure le lever du soleil. Donc une demi-heure plus ou moins avant le lever, une demi-heure après. Ça dépend des saisons, ça dépend des emplacements. Et en ce qui concerne le coucher du soleil, c'est vraiment une heure avant le coucher du soleil. Voilà. En ce qui concerne maintenant, vous voyez, les couleurs ont changé. Il n'y a plus vraiment de jaune, il n'y a plus de magenta, il n'y a plus de bleu et tout ça. Donc l'heure est terminée. Voilà, c'est l'heure de post-production. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Le résultat de la meilleure image dans quelques secondes. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le.